Je pense que le pédagogue d'aujourd'hui ou de demain est davantage un guide à travers l'ensemble des ressources qui existent. Les étudiants ont énormément de ressources à leur disposition. Souvent, ils l'utilisent mal parce qu'ils ne savent pas s'orienter dans toute la masse d'informations. Et je pense qu'avec un cours hybride, avec un retour en classe et avec des indications très précises sur quelles ressources aller consulter en ligne, ça ne peut qu'améliorer leur apprentissage. Pour ce cours de cinéma canadien et québécois de fiction, conçu en cours hybride, en six modules, répartis en deux parties chacun, une partie en classe, une partie en ligne, des parties alternantes, donc une semaine en classe et une semaine en ligne. Chacun des modules correspond à un film en particulier ou à une période. en particulier du cinéma de fiction au Canada et au Québec. Une des difficultés avec les cours de cinéma, c'est de devoir à la fois présenter des films au complet et de passer du temps à les analyser et à en étudier le contexte. Le cours hybride nous permet donc, d'une part, dans le cours en classe, de visionner le film et dans le cours en ligne, de donner aux étudiants beaucoup de ressources qu'ils peuvent visionner, soit avant ou après le visionnement du film à question, pour comprendre la filmographie ou la philosophie particulière d'un cinéaste, d'une période donnée de production de cinéma au Canada ou au Québec, et d'en évaluer les mérites par rapport à d'autres cinéastes, de comparer différents films, donc en ayant des ressources, soit des ressources Internet, d'autres films ou d'extraits de films de la même période ou encore d'analyses critiques sur des sites spécialisés en cinéma. Les objectifs d'apprentissage sont conçus en fonction d'une progression allant de la simple connaissance de ce qui existe, en passant par une maîtrise plus approfondie, pour déboucher sur des aspects plus créatifs ou plus analytiques. Le retour en classe, par contre, peut s'effectuer par le professeur qui va commenter ce que les différents étudiants ont rédigé dans leur journal, sans, tout en préservant la confidentialité évidemment, mais en rendant public, si vous voulez, un certain nombre de commentaires qui ont été produits dans le journal pour des fins de discussion en classe. Dans les premiers modules, les outils qui sont utilisés sont essentiellement, donc, le journal, qui est la réponse des étudiants à des questions qui sont posées en fonction de chacun des exercices qui sont proposés. Ça peut prendre l'aspect aussi de tests ou de quiz ou de questions-réponses, vrais ou faux, choix multiples. Plus on va vers la fin, évidemment, il s'agit de maîtriser davantage les outils d'une analyse critique. Donc, ça devient d'autant plus simple à la correction, à la fois pour le prof et pour l'étudiant de le réaliser, pour le prof de le corriger, en vérifiant très précisément si les consignes ont été respectées dans l'élaboration du travail. Je n'enseignerai plus de la même façon maintenant. C'est certain, je ne me perçois pas aller en salle de classe sans le support d'un site web, comme Blackboard, et je ne vois plus nécessairement être la seule ressource pédagogique. Ça m'a fourni une impulsion très positive qui a fait en sorte que ça m'a sans doute aidé à préparer davantage mes cours, avec davantage de ressources, et en étant conscient qu'en utilisant cette technologie-là, je devais être sans doute plus en résonance avec mes étudiants.